C'est tout simplement une réponse stratégique. Anguin-les-Bains est bien sûr une station classée, mais c'est aussi une ville santé. C'est une ville où énormément d'entreprises de services ont leur bureau et nous nous devions, en tant que ville numérique, nous avons été labellisés par l'UNESCO « Ville créative art numérique », d'être à la hauteur d'une prestation de services aux bénéfices de nos acteurs économiques. La fibre, c'est un outil, c'est un outil nécessaire dans des domaines où il y a de gros fichiers, où il faut des connexions les plus rapides, les plus instantanées. Nous sommes dans une révolution dans des domaines aussi surprenants pour un patient que la médecine. La fibre est donc la capacité pour un spécialiste de pouvoir communiquer avec un confrère, de pouvoir interpréter à distance une imagerie médicale, des clichés de l'IRM, ou même un dermato, de consulter un autre confrère pour avoir un avis complémentaire sur un doute, sans que pour autant que ce soit l'expertise finale. Nous pensons que pour nos 130 médecins installés, pour également les entreprises de services, c'était un outil nécessaire. Alors, il y a une image, il n'y a pas que le professionnel, il y a aussi le culturel, il y a les loisirs. Nous avons des Anguinois qui sont en attente d'avoir de la puissance. On avait jusqu'à ce jour de la DSL convenable, mais certains dans nos quartiers, puisque nous sommes distribués par deux nœuds, étaient en fin de capacité avec des puissances tout à fait relatives. Aujourd'hui, nous pourrons donc, selon les abonnés, il y a 700 abonnés à ce jour, mais 4000 éligibles et la fibre étant maintenant totalement déployée. Il faut que les opérateurs, du choix évidemment de chaque utilisateur, fassent leur offre et que nous puissions être au rendez-vous de la modernité.